...nationale haïtienne, déjà donné l'engarrer dans cette catégorie, année exceptionnelle avec déjà 8 loups en D.A. et une qualification avec Haïti pour la prochaine Coupe du Monde. Elle jouera la saison prochaine sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Bonsoir. Machi. Bonsoir. Bon, c'est une sacrée saison. C'est vrai que Antoine le disait, la qualification pour la Coupe du Monde avec Haïti, le transfert qui se profile, il se passe beaucoup de choses. Effectivement, il se passe beaucoup de choses. Je suis très heureuse de ce que j'ai accompli pendant ces derniers temps et j'espère en continuer de faire autant la saison prochaine, encore plus même. Fanny, vous pouvez lui remettre son petit trophée à Machi du Mornay. Alors c'est vrai que vous allez rejoindre l'OL que vous avez signé pour les trois prochaines saisons à Lyon. Et pour ceux qui vous connaissent peu, votre portrait est signé Léa Dandois-Delegue avec Corinne Schmitt. Elle a tout réuni. La vitesse, la puissance, la technique, la vision du jeu. C'est aussi une très bonne coéquipière dans l'état d'esprit. Il n'y a pas d'enjeu, elle est très bien, juste attaque, la frappe ! Deux du Mornay, le doublé ! Et elle a vraiment un talent, il est assez exceptionnel. Ouais, on passe en une pouce pour tout le monde, ok. Même sur un simple exercice de taureau, l'esprit compétiteur et le talent de Machi du Mornay ressortent. Elle a vraiment une bonne qualité de frappe, de passe, elle est physique, technique. Donc franchement, je ne sais même pas où dire où elle peut s'améliorer. Pourtant, depuis deux saisons à Reims, Machi du Mornay ne cesse de progresser. Le club découvre la pépite il y a cinq ans. L'Haïtienne joue alors la Coupe du Monde U20 en France. On est allé voir Allemagne et Haïti. Et c'est l'heure de ce match avec le staff qu'on s'est dit quand même que cette joueuse, elle a quelque chose. Et on a gardé contact tout le long de façon à pouvoir ensuite proposer le projet à Reims dès qu'elle aurait 18 ans. Le choix de Reims, c'était logique pour moi. Parce que c'est un club qui forme les jeunes joueuses. C'était un état qui a franchi un peu moins avant de me lancer vraiment dans d'autres horizons. La joueuse arrive en Champagne à peine majeure. Elle découvre alors un nouveau championnat, une nouvelle culture, un nouveau club. Bien aidée par Ketna Lui, sa compatriote et colocataire. C'est elle qui m'a dit, voilà comment on fait. Tu vois, quand tu viens ici, tu dois saluer tout le monde. Les deux internationales haïtiennes vivent toutes ensemble, jusqu'à la consécration en février dernier. La première qualification de leur pays pour un mondial féminin. Melchi du Morné a inscrit un doublé historique dans le match décisif face au Chili. Elle a apprécié moi, elle m'a dit. Merci, merci. Tu n'as pas peur. Non, il n'est pas peur. Merci. Non ? Tu n'as pas peur comme moi, mais... Ouais, donc voilà. En sélection ou en club, la joueuse de 19 ans brille cette saison. 11 buts, toute compétition confondue avec Reims, et surtout une polyvalence hors du commun sur le terrain. Ma coach m'avait dit, elle m'avait dit que Meshita a plein de qualités, que je n'exploite pas. Et je lui avais fait confiance. J'ai pu constater aussi que j'étais doublé dans pas mal de choses. Mais que je me mets sérieusement, je vois que je progresse. L'Aïcienne profite désormais de cette dernière semaine avec ses coéquipières, et tout le staff rémois. T'as vu ? T'as vu comment c'est ? Et il veut que je fasse ça ensuite. Moi, je n'avais pas besoin, je t'ai dit. Car la saison prochaine, la révélation rejoindra l'Olympique Lyonnais. C'est sûr, elle va me manquer. Mais après, j'ai saqué dedans, c'était un objectif tel. On espère qu'elle va tout réclater là-bas. C'est dur de savoir qu'on va laisser des camarades. Mais c'était mon rêve de porter ce maillot de l'Olympique Lyonnais. Pour moi, c'était le fait idéal pour continuer ma progression. Et pour moi, c'était l'individuel qui est collectif, quoi. Oui ! Merci du Mornay. C'est le réseau de l'Olympique Lyonnais, la coach, la vie du Corée, la vie.